L'un des objectifs lorsqu'on se construit un patrimoine est de pouvoir le transmettre à ses héritiers sans que ceux-ci n'aient à payer de droits de succession. Voyons ensemble qui peut hériter sans payer de droits. Certains héritiers sont totalement exonérés de droits de succession, d'autres sont exonérés partiellement. Tout d'abord est totalement exonéré le conjoint survivant qu'il ait été marié ou paxé avec le défunt. Attention, contrairement à une idée reçue, le partenaire paxé n'hérite pas automatiquement. Il est donc nécessaire d'établir un testament à son profit indiquant les biens spécifiques que l'on souhaite lui transmettre. Votre notaire vous conseillera sur les manières de rédiger un testament pour qu'il soit valide. Ensuite, et sous certaines conditions, les frères et sœurs vivant avec le défunt avant le décès sont totalement exonérés. De même, ne payent aucun droit de succession les héritiers de victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, ainsi que les héritiers de militaires, sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés en opération ou dans l'accomplissement de leur mission. Nous pouvons citer aussi, parmi les héritiers totalement exonérés, les bénéficiaires de certains contrats d'assurance-vie ouverts avant 1991. Par ailleurs, il est important de souligner que les assurances-vie bénéficient d'un régime fiscal avantageux permettant sous certaines conditions d'être totalement exonérés de droits de succession. À côté de ces cas d'exonération totale, il existe ce qu'on appelle des abattements. C'est-à-dire que tous les héritiers autres que ceux déjà mentionnés bénéficient d'une exonération partielle de droits de succession qui est en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. Ainsi, les enfants du défunt ne payent pas de droits de succession si leur part d'héritage n'excède pas 100 000 euros. C'est la même chose pour les frères et sœurs du défunt, pour un héritage allant jusqu'à 15 932 euros, pour les neveux et nièces jusqu'à 7 967 euros, et pour tous les autres héritiers, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou même les tiers, comme un concubin, jusqu'à 1594 euros. Enfin, signalons que si l'un de ses héritiers est en situation de handicap, un abattement supplémentaire de 159 325 euros s'ajoute à ces montants. Je viens de vous exposer les grandes règles en matière de droits des successions. Mais chaque situation est particulière et dépend notamment de l'existence d'un conjoint survivant, d'enfant né de plusieurs unions ou encore de l'existence au nom d'un testament. Transmettre une partie de son patrimoine de son vivant par donation permet aussi de limiter les droits de succession grâce à des abattements renouvelés tous les 15 ans. Autre piste, donner le bien en conservant la jouissance. C'est simple et avantageux fiscalement. Dans tous les cas, veillez à ne pas vous démunir. Que vous envisagiez votre propre succession ou que vous soyez un héritier potentiel, votre notaire pourra utilement vous aider et vous conseiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada